Musique Bonjour, nous sommes des élèves du Collège Bel Air en classe de 4ème. Nous allons vous parler de la montée des eaux et nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment l'eau monte. Pour essayer d'y répondre, nous avons fait plusieurs expériences que nous allons vous présenter. Puis, dans un second temps, nous nous sommes intéressés au réchauffement climatique et avons fait plusieurs sondages de personnes inconnues à Mulhouse pour savoir ce qu'ils en pensaient. Nous avons eu une vision conférence avec Benoît Messignac qui travaille au CNES et qui nous a expliqué que l'une des principales causes du réchauffement climatique est due au gaz à effet de serre. L'un de ces gaz est le CO2, dioxyde de carbone. Nous avons pu vérifier quel impact a le CO2 sur le réchauffement climatique grâce à une expérience. Nous allons parler de l'effet de la fonte des glaces. Notre hypothèse est que les niveaux de la mer augmentent lorsque la glace présente sur terre fond. On a fait une expérience comme vous pouvez le voir. Dans un cristallisoire, on a mis de la terre sous un glaçon et l'autre sans terre. On a laissé les glaces fondent puis on a constaté que celui avec la terre, le niveau de l'eau augmente. Donc, on observe que c'est bien la glace présente sur terre qui est en majorité responsable de la montée des eaux. Comprendre la dilatation Pour comprendre, nous avons fait trois expériences qui consistent pour la première à faire chauffer de l'eau, la deuxième à faire refroidir de l'eau et la troisième à laisser l'eau à l'air libre. Et nous avons remarqué que pour la première que l'eau a augmenté, pour la deuxième que l'eau a diminué et pour la troisième il ne s'est rien passé. Donc, la dilatation contribue à la montée des océans. Et si les océans se dilatent, c'est à cause du réchauffement climatique. L'effet du CO2 sur le réchauffement climatique. Hypothèse. L'eau se réchauffe plus vite lorsque l'air est changé en CO2. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'effet du CO2 sur le réchauffement climatique. Pour vous l'expliquer, on a fait une expérience. On a pris deux récipients dans lesquels on a mis de l'eau puis on a ajouté du CO2 dans un des deux récipients. On a fait chauffer les deux récipients à l'aide d'une lampe et on a mesuré la température avec un thermomètre. Au bout de 20 minutes, on a observé que la température du récipient avec le CO2 est plus importante que celle du récipient avec juste de l'eau. On peut donc en déduire que la présence du CO2 accélère le réchauffement climatique. Bonjour. Nous sommes partis à Mulhouse, en ville, pour parler de la montée des eaux. Commençons avec la première question. Pensez-vous que la montée des eaux est quelque chose de grave ? Nous avons conclu que les personnes de Mulhouse étaient vraiment très inquiets. Passons à la prochaine question. Pensez-vous à la montée des eaux quand on vous parle du réchauffement climatique ? Nous avons conclu que 55% des gens pensaient oui, que 19% pensaient pas du tout et que 26% pensaient un peu. Passons à la prochaine question. Avez-vous peur du réchauffement climatique ? Il y a 39% de beaucoup, 45% de un peu et 15% de pas du tout. Passons à la prochaine question. Pensez-vous que la montée des eaux peut avoir d'autres conséquences indirectes pour Mulhouse ? Il y avait plus de gens qui disaient oui que non. Passons à la prochaine question. Pensez-vous qu'on peut être envahi par la montée des eaux à Mulhouse ? Il y avait plus de gens qui disaient non que de oui. Donc, la montée des eaux est due au réchauffement climatique, à la dilatation de l'eau et, en majeure partie, à la fonte des glaciers. Elle n'a pour l'instant aucun impact sur Mulhouse, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas y faire attention pour autant. Elle écoge de graves dégâts dans d'autres pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !